bonjour tout le monde on se retrouve pour la suite du partenariat innova donc on va utiliser deux d'aïs cette fois ci alors celui ci avec le body comme ceci et solo de d'aïs comme ceci alors celui là en fait j'ai pris le plus grand d'aïs et j'ai fait une découpe alors comme ceci donc j'ai mis le plus au bord possible de la pliure et voilà en fait ça nous donner cette petite carte donc ça sera la taille de notre carte donc il faut mettre vraiment le plus près possible donc le bord coupant en fait bien à la limite de la pliure comme ceci vraiment à la caméra ça va être évident mais on a la découpe ici juste en dessous j'ai mis le papier et du coup ça fait que ça n'a pas découpé la pliure et ça nous donne la carte donc voilà comment expliquer c'est un peu compliqué à vous montrer admettons je prends ce petit bout de papier je plie la carte donc ça ça sera le la carte je viens prendre la partie droite ici au niveau de la pliure et je fais dépasser en fait le le papier va être en dessous la lame enfin ça fait comme une petite lame en dessous juste en dessous c'est pas évident parce qu'en plus je suis pas dans mon côté pour vous montrer mais juste en dessous et du coup le couteau ne coupera pas la carte c'est vraiment à la limite et du coup ça nous donne une petite carte donc ça ça sera notre base de cartes j'ai pris la taille en dessous juste en dessous et j'ai fait en en rose la découpe donc on va pouvoir venir à la coller juste sur la base de cartes je trouvais que ça pouvait changer juste une petite carte comme ça de naissance souvent de toute façon on sait pas trop quoi marquer dans les cartes du moins moi j'ai toujours du mal à remplir les cartes que ce soit anniversaire ou autre donc là voilà sauf que déjà cette taille ça peut être sympa j'ai fait la découpe la découpe la découpe bah je l'avais là je moi je perds ma tête je perds la tête en ce moment je je pose des trucs et je retrouve plus mais il est juste en dessous c'est pour ça je perds la tête à moi la découpe de ce petit body et je les fais en blanc donc ça donne ceci on va venir la plier en deux en fait ça fait un pourquoi je dis tout le temps en fait aujourd'hui ça fait des petits marquages et quand on va venir plier voilà donc moi ça va donner ceci et on va mettre un petit bout de colle en bas ou alors l'attacher non je sais pas non je vais mettre un petit bout de colle et ça va nous faire un petit volume vous voyez une fois qu'il y aura la colle en fait ça va faire un peu de volume donc c'est le but recherché donc là je vais pouvoir mettre de la colle un petit filet de colle vraiment très fin pas que ça dépasse juste au bord pour que ça nous donne ce petit volume que je vous ai montré voilà ça va donner un peu de volume sur la carte ça vite que ça fasse trop plat donc là on va venir coller et attendre que ça s'apprenne bien hop là je me suis mis les doigts dedans je vais tenir un petit peu et voyez ça va nous donner ce petit volume et un espace entre les deux donc là ça va ensuite eux ils ont une découpe en fait car j'en ai marre j'arrive pas désolé je sais pas pourquoi je dis ça tout le temps une petite découpe nœud et bouton au lieu de mettre la découpe qui voilà assez plate je vais faire en sorte que ça donne du volume et pour ça je vais prendre des vrais boutons donc d'action le papier aussi vient d'action donc les petits boutons d'action comme ceci qu'ils avaient fait il ya peut-être deux ans au moins deux ou trois ans et je vais prendre les tout petit donc j'en ai sorti j'ai pris des roses pâles comme ceci après vous prenez la couleur que vous voulez si vous voulez faire une carte dans les tons jaunes vous pouvez voilà et des petits nœuds alors que j'ai trouvé à à nose de la marque d'off craft mais vous pouvez les faire vous même donc c'est des petits nœuds comme ceci je vais recouper un petit peu ça les petits bouts là parce que je trouve un peu grand et ça on va venir le coller en haut et les petits boutons je vais mettre au niveau des petits trous en bas voilà un petit body vraiment sympa faire pas mal de choses avec alors par contre pour coller il ya un trou donc c'est un peu compliqué après au lieu de mettre des boutons vous pouvez aussi on dirait mettre une un petit ruban en bas pour attacher moi je voulais mettre des petits boutons vous n'êtes pas obligé de respecter vraiment ce que moi je fais c'est juste pour vous donner des idées de cartes après voilà en fait comme vous voulez vous pouvez modifier on n'est pas obligé de respecter vraiment je rétrécis un peu le nœud parce qu'il est un peu bon et maintenant on va pouvoir mettre un petit point de colle je vais peut-être mettre dans ce sens là on voit mieux les petits points voilà un petit filet de colle donc comme je vous dis de la colle moi j'utilise le glossy quand sera bien pris ça bougera pas dans le temps ça se décollera pas même à l'extérieur j'ai collé avec ça des lettres en bois sur du bois et on a mis ça à l'extérieur que mon copain c'est plutôt les lettres en bois de chez action qui sont défaits mais ça s'est pas décollé en fait ça c'est comment dire ça s'est épluché parce que c'est en plusieurs fait c'est des petites lames de bois en fait empilé et ça nous fait des lettres en bois assez épaisse et avec le temps en fait il m'a resté il me restait que la dernière partie collée sur le sur la planchette en bois donc comme quoi ça tient vraiment très bien donc voilà ce que ça nous donne comme petit body avec l'épaisseur ici donc je vais attendre que ça sèche un petit peu là ça bouge c'est normal ça n'a pas pris pour encore c'est normal faut que ça sèche un petit peu un peu bougé voilà je trouve que c'est plutôt pas mal donc soit ça sera collé ici je vais venir prendre un d'ail étiquette alors là on peut le trouver sur la boutique in love art c'est ce genre de deux d'ailes voilà donc aller sur la boutique in love art donc je vais prendre celui ci le deuxième normalement ça devrait passer et j'ai une planche de tampon alors ça j'avais trouvé sur aliexpress je crois enfin je crois c'est j'ai trouvé sur aliexpress je vais prendre le petit fésitation je pense que celui là ira très bien voilà on va découper bas sur du papier blanc je vais faire la découpe sur du papier blanc petit couper un bout ça c'est vraiment passé toute la feuille dans la machine bizarre que ouais bon j'avais une chute de papier c'est pas grave c'est pas là c'est pas là maintenant c'est fait hop je découpe ça alors c'est une toute petite carte donc je vais pas faire une grande grande étiquette et j'ai fait une bêtise c'est que j'aurais dû tamponner le félicitations avant de découper mais bon c'est pas grave on peut le faire après c'est pas gênant jusqu'à alors ça va sortir de la carte de la du dail et ben moi c'est alors je le range avant de le perdre parce qu'il n'est pas très grand donc ça oui pareil sur in love art alors là par contre le lien je ne sais pas s'il sera en description mais regardez dans les dyes il s'est marqué je crois le dyes ou ouais je crois que ça doit être marqué d'ail étiquette ou quelque chose comme ça donc en fait il sera par ici alors ce qu'on va faire ça va être compliqué à faire on va se débrouiller on va essayer de faire quelque chose alors on va le tenir en bas en haut le petit félicitations alors j'ai un problème avec mes encres en ce moment c'est que je sais pas ils ont du mal à j'ai dû les trop les utiliser c'est pas parce que ça fait longtemps que j'ai scrapé déjà avant que j'arrête un peu les vidéos de scrap ça avait déjà du mal à tamponner je sais pas pourquoi je pense que j'ai dû trop les utiliser ou je sais pas donc je préfère les faire sur cette petite planche de chez action comme ça si c'est pas bien tamponné on peut remettre de l'encre voilà il en manque un peu alors ils ont remis des planches comme ça donc si vous êtes intéressés les y en hésiter à 4 euros enfin dire 5 euros n'était pas très très cher et franchement elles sont super bien c'est moi j'en avais acheté une petite sur aliexpress et franchement cela est super grand et c'est super pratique moi je fais que les tamponnages comme ça maintenant avant je tamponnais direct comme ça pour les mots comme ça mais finalement je préfère faire ça parce que des fois bah il ya l'encre elle a du mal comme là elle s'était mal mise il n'y avait pas assez d'encre et voyez comme ça on peut retourner tranquillement ça bougera pas tac 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 donc ça c'est bon on n'a plus besoin du tampon écriture comme ça ça c'est fait on va prendre ça ça on va pouvoir ranger je le rangerai juste après ça nous fait la petite étiquette la petite étiquette je vais l'ancrer autour en rose je vais prendre les encres de chez action pareil tout de chez action comme ça vous pouvez les trouver assez facilement alors les encres il faut faire gaffe parce que les anciennes encres on les trouve plus à action mais ils en mettent de temps en temps des nouvelles donc voilà alors qu'est ce que je prends de celui là il me plaît bien alors moi je les ai rangé dans des boîtes de fer et rocher c'est pratique voilà je les fais par couleurs ici c'est tout ce qui est rose violet rouge après il ya celle avec les bleus et verts et voilà etc etc donc là j'ai ancré sur tout le bord alors j'ai pris une couleur assez ouais c'est rose j'ai pas pris la plus foncée mais voilà j'ai durait comme ça c'est fait alors c'est pas de l'encre ils sont bien parce que comme ça dépasse on peut ancrer directement avec c'est nickel donc là on va prendre de la mousse 3d up pour la mettre sous l'étiquette une épaisseur suffira voilà alors ça ça va être par ici donc ça comme ceci hop ça va être centré à peu près donc ça je vais mettre directement de la colle parce que c'est déjà assez de relief comme ça donc là je mets une pointe de colle surtout au milieu parce que c'est ce qui est en contact avec la feuille un petit filet de colle suffira après évidemment vous pouvez appuyer un de toute façon ça reprendra son relief voilà tac ça attendre que ça sèche que ça prenne bien mais c'est pas trop bouger par contre je l'ai pas bien mis alors que ça sèche vraiment voilà ça donne du relief franchement est plutôt sympa cette petite carte regardez assez simple mais voilà sur un petit cadeau on peut vous glisser la petite carte et voilà c'est assez rapide et je trouve que ça rend plutôt bien alors après j'ai pris des demi-perles j'aime bien mais depuis demi-perle je trouve que ça ça donne un petit cachet à la carte souvent hop hop alors j'ai peut-être falloir on dit comme ça et ici je voulais mettre des fleurs alors il ya les fleurs de chez action comme ceux ci j'en ai pris pas mal parce qu'elles sont vraiment pas mal c'est les petites fleurs en papier et du coup je pense que je vais en mettre je vais voir peut-être plus des blanches quand même ok cela il n'y a pas la peine alors voyez les petites perles des fois qui s'enlèvent il faut vraiment faire attention ouais il n'y a plus de perles de façon belle mais ça dépend pour les cartes qu'on veut faire là je trouve que ça fait un peu trop plat qu'est ce que je peux prendre sinon j'en ai d'autres après vont être trop épaisse je vais voir ce que je peux trouver peut-être d'un ruban je vais chercher je reviens je suis désolé je peux pas marquer pause avec ce portable j'arrive 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 c'est pas bien je sais j'aurais dû préparer hop c'est bon je suis là donc ouais j'ai les petites fleurs en ruban ou ça j'avais trouvé action là en ce moment il y a une petite fleur qui me plaît les petites roses blanches je sais pas quoi prendre j'aurais voulu ça mais en blanc dommage il n'y a pas non ça va pas trop ouais ça se voit pas c'est dommage bon on voit qu'on a plusieurs modèles de fleurs parce que dis donc je ne sortirai pas voilà ça nickel hop ça je vais ranger bon tant pis les autres j'utiliserai la prochaine fois il y aura un moment où il y en aura besoin si je mets du rose je n'ai pas beaucoup peut-être comme ça alors est-ce que j'alterne les deux couleurs où je mets deux blanches directes peut-être mettre une blanche et une rose voilà voilà c'est bon j'ai trouvé hop on va mettre ça ici petit coin de colle et par ici pareil voilà moi je suis les deux petites couleurs comme ça sont plutôt sympa et du coup voilà la petite carte est terminée regardez ça donne plutôt sympa un petit résultat plutôt sympa voilà c'est mieux en français comme ça voilà du relief ah bah j'ai pas collé les demi perles bah peut-être tant mieux parce que j'en aurais peut-être un peu trop peut-être que trois ça suffirait attendez hop j'ai même pas collé les demi perles j'ai perles à tête je vous le dis j'ai complètement oublié qu'il y avait les demi perles moi je vais en mettre que trois en fait parce que quatre ça fait peut-être un peu trop j'ai oublié que j'avais collé j'avais pas collé en fait oulou loulou j'ai oublié la tête hop un ici petite bulle un ici et en milieu voilà cette fois-ci c'est collé c'est dommage c'est ça là comment je peux l'enlever sans tout abîmer finalement j'aurais dû la coller après alors attendez je vais essayer de défaire voilà je t'ai pas dit de bouger c'est bon ça va ça va pas ça arrache pas tout ça va heureusement on a un peu plus haut parce que je trouvais que c'était un peu trop bas voilà tout simplement comme ça voilà en bleu aussi ça doit être pas mal il faudra que je l'essaye un jour en bleu mais voilà une petite carte vraiment sympa donc on a de quoi écrire en dessous un petit truc de colle qui s'est mis là voilà et voilà alors dites moi en commentaire comment vous trouvez cette petite carte si ça vous a inspiré pour une éventuelle naissance dans votre famille ou dans votre entourage voilà une petite carte assez simple avec comme quoi avec un dice des fois comme ça on peut faire des petites cartes vraiment sympa ça sert à rien de faire des grosses donc voilà dans le sac cadeau ou autre ça peut être vraiment pas mal donc voilà une petite carte de naissance avec ce dice là et ce dice là donc du partenariat innovart donc tout ça sera en barre de description ainsi que le code promo vous avez je crois 15% sur votre commande avec ce code donc tout ça sera en barre de description donc voilà pour cette petite vidéo tuto carte de naissance j'espère que du coup ça vous aura plu que ça vous a donné des idées je vous fais des gros bisous et on se retrouve très vite pour de nouvelles vidéos bisous bisous bisous